Nombre de la communauté d'affaires, bonjour. La formation continue de l'UQAC a lancé une nouvelle programmation en ligne intitulée « Adapter, réorganiser ses activités et innover dans un contexte de crise ». Cette capsule traitera du volet « Intelligence d'affaires et industrie 4.0 ». La programmation qui s'adresse aux dirigeants, gestionnaires, professionnels en TI ou en communication et marketing, ayant une base en connaissance de l'informatique, a été développée sur mesure pour faire face aux besoins actuels des entreprises et des organisations. Pour discuter de ce volet, je rejoins Sylvain Allé, professeur au département d'informatique et de mathématiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Bonjour, M. Sylvain. Bonjour, bonjour. Professeur Allé, la crise sanitaire a forcé les entreprises et les organisations à se tourner davantage vers les nouvelles technologies. Ce programme traitera notamment de la façon d'optimiser les nouvelles technologies, le cloud, l'utilisation des données. Expliquez-nous. Oui, effectivement, le contexte dans lequel on se retrouve présentement, par la force des choses, oblige beaucoup d'entre nous à utiliser de nouvelles technologies, d'essayer d'être un peu inventif avec la façon de travailler. Et ça peut être une occasion de prendre un peu de recul en ce moment-ci et de voir un peu quels sont les outils qui sont à notre disposition pour essayer d'améliorer nos pratiques en termes de travail, d'essayer de découvrir de nouvelles informations à propos, par exemple, de notre entreprise en utilisant des outils modernes de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, en fait, dans ce volet-là de la formation continue que nous offrons, on va aborder un certain nombre de thèmes autour de cette idée-là. Tout d'abord, on va commencer avec un panorama des outils qui sont disponibles pour faire ce qu'on appelle de la science des données. Donc, souvent, quand on est dans une entreprise, on a des données qui sont à notre disposition, qui sont ramassées par différents types de systèmes qu'on peut mettre à profit et on ne le sait même pas. Donc, les outils de la science des données, ce sont une panoplie de systèmes, de logiciels qu'on peut utiliser pour essayer de découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux patterns dans de l'information qui est déjà ramassée par différents types de systèmes à l'intérieur de notre organisation. Et ce qui est intéressant de ça, c'est qu'il y a une grande majorité de ces outils-là qui sont gratuits. Donc, dans les formations qu'on va aborder dans le volet 3 de la formation continue, bien, une des premières parties, ça va être de faire une espèce de tour d'horizon de tout ce qui est à notre disposition pour nous permettre d'explorer les différents types de données qui peuvent être à notre disposition à l'intérieur de notre organisation. Il va y avoir aussi d'autres volets où on va apprendre de façon un peu plus pointue d'autres logiciels, par exemple le logiciel R pour faire des statistiques ou même utiliser l'intelligence artificielle pour découvrir des choses à l'intérieur des données qu'on ramasse. Et l'utilisation des données est intimement liée à la cybersécurité. Il en sera question dans les formations qu'offriront les cinq professeurs. Vous serez cinq professeurs de haut niveau qui se rendent disponibles dans le cadre de ce programme. Exactement. Et comme une des formations du volet l'indique, Internet, c'est plein de possibilités, mais c'est aussi le Far West d'une certaine façon. Il y a des pirates, il y a plusieurs incidents de vol d'identité, de vol de données. Donc, il y a un autre des volets de cette formation-là qui va aussi nous aider à développer des pratiques responsables en matière d'utilisation d'Internet et des technologies d'information de façon générale. Et je vous rappelle que l'ensemble de cette offre de formation en ligne peut répondre aux critères d'admissibilité du programme Action concertée pour le maintien en emploi, le PACMA, administré par Services Québec. Les entreprises qui sont intéressées à inscrire leur personnel pourraient être admissibles à une aide financière allant jusqu'à 100 %. La Chambre de commerce et d'industrie Seigne-le-Fjord, par l'entremise de son volet collectif, pourraient vous aider grandement dans la gestion de ce programme. Sylvain Allais, professeur au département d'informatique et de mathématiques de l'UQAC, merci beaucoup et bonne formation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada